Bonjour mes élèves, comment ça va? Nous sommes dans le chapitre 2, les végétaux fabriquent leur propre nourriture. Dans l'activité 1, les plantes sont des producteurs de matières, on a trois objectifs à étudier. On va voir quelles sont les parties d'une plante, quels sont les besoins d'une plante pour bien développer, et comment la plante produit ses matières nutritives. Les plantes vertes sont des producteurs, les plantes sont des producteurs, producteurs sont des montagines. Ce qui signifie des montagines ? Parce qu'ils ont bien joué à l'âcle de la nature. Nous savons que les plantes sont des plantes, et qu'ils ont éclaté. Mais une fois, nous aurons des plantes à l'âcle de l'âcle, c'est sûr que les plantes sont éclatés. Donc, la question est, comment est-ce que ces plantes sont éclatés ? Ces plantes sont éclatés, parce qu'ils ont éclatés à l'âcle de l'âcle, leurs matières nutritives. Pour produire leurs matières nutritives, ils ont besoin de l'eau et de sel minéraux qui sont absorbés par les poils absorbants de la racine, et aussi de dioxyde de carbone, de la lumière absorbée par les feuilles. Maintenant, mes élèves, ouvrez vos livres page 18 et observez les documents 1A et les documents 1B. Dans ces documents, ou dans cette expérience, on a mis en culture des graines de blé sur du coton humide. Donc, on a mis en culture des graines de blé sur du coton humide. Des mesures de la hauteur de la masse de 10 plantules ont été réalisées une fois qu'elles ont émergé de l'assiette chaque jour pendant 20 jours. Donc, après avoir mis en culture des graines de blé sur le coton humide, on a mis en culture des graines de blé sur le coton humide, nous mêlons les différentes parties d'une plante après la germination des graines. Donc nous dois l'entendre à une plante après la germination du gochier. Nous nous savons quand nous allons faire une plante à la plante à l'air d'une une plante après la germination des roches, en tant que les facs, la foule ou la casser, nous nous sommes dans la plante à l'air d'une plante. Mais après la plante, nous allons faire une plante après la germination des roches. Nous avons évidemment racines, tes, feuilles et des fleurs. expliquez la variation en hauteur et en masse durant les derniers dix jours de l'expérience donc nous allons parler de la masse Z en 10 jours nous avons dit Z en 1,9, 2,1, 2,3 jusqu'à 2,55 nous allons parler de la hauteur et la masse entre le dixième et le vingtième jour la masse et la hauteur des plantules augmentent car elles se développent c'est la substance que les graines tirent du sol et de l'air pour développer c'est la substance que les graines dans le sol et dans l'air pour pouvoir augmenter c'est l'eau, sel minéraux, dioxyde de carbone et lumière alors mes élèves pour bien développer la plante et produire ces matières organiques fait ça, c'est l'exemple, c'est l'exemple que les plantes, la hatta t'akbar elles sont de la matières organiques ou de la matières nutritives la hatta t'akbar ce n'est pas l'exemple parce qu'il y a de l'exemple, c'est le minéraux dioxyde de carbone et lumière maintenant mes élèves, observez le document 2, page 19 la moitié, on a une plante dont la moitié de ses feuilles est placée à l'obscurité l'autre moitié en plein soleil et la moitié de ses feuilles est placées au bout de 12 heures, les feuilles de la plante sont récupérées et placées à la tuve à 100 degrés Celsius afin de les déshydrater donc après 12 heures on a fait ces feuilles si on a fait ces feuilles à l'obscurité ou les feuilles à la lumière on a fait des études qui est un instrument qui est très haut pour l'utilisation de la mèche pour les feuilles pour nous attraper que ça n'a pas de maie si on a fait ces feuilles à l'obscurité ou si on a fait ces feuilles à la lumière je l'achazna on pèse la masse sèche des feuilles placées à la lumière on trouve 70 grammes et celle des feuilles placées à l'obscurité est 25 grammes parce qu'on a fait ces feuilles à l'éclair et on a fait des neiges fines on a fait des feuilles à la lumière tout le massé à l'obscurité 70 grammes et on a fait des feuilles à l'obscurité tout lex à l tout lex 25 grammes tabira et qu'on lé haïdo les feuilles à la lumière tout lex à waznon ak taré men les feuilles les mahtoutines à l'obscurité à kigit la ennou les feuilles les mahtoutines à la lumière les m'ammanlou les lumières qui n'ammanlou la production la matière organique yannis salfi bi alboum matière organique kirmalhek sarwaznon atal ben ammanl feuille à l'obscurité yannis m'ammanlou l'lumières yannis m'ammanlou l'lumières yannis m'ammanlou l'lumières yannis m'ammanlou la matière nutritive faezan hélè s'ilna n'a'arif ennu à la lumière l'lumières l'lplante بتçonne à l'matière nutritive taboula بتçonne à l'aquelette taboula uta xdiida minhé y aïe partil بتكون m'asgoula عن haïda tussniya hinné les feuilles ok donc on conclu k'à la lumière l'lumières l'lumières hinné l'lbi sanne 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 comme autodicté pour se développer la plante verte utilise l'eau les sels minéraux le dioxyde de carbone en présence de la lumière pour produire ces matières organiques faezan l'lhatta t'ikbar les plantes vertes bistam l'eau sels minéraux dioxyde de carbone aussi la lumière l'lhatta t'sanna l'lbi sanne 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 l'last l'lbi sanne i Sous-titrage FR ?